Allez, une petite vidéo pour faire un retour sur le E-Razer Troller E30E qui est à 499€. Ce PC portable n'est plus en vente sur Boulanger à 499€. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il en est après ce nouvel. J'ai publié mes vidéos, je vois que vous êtes plus de 1800 à avoir regardé les vidéos et le benchmark de cet ordinateur. Il vous a certainement beaucoup plu. Ces performances en jeu, je vous les ai montrées sur Apex Legends et sur l'intégralité des tests qu'on pourrait avoir comme Tomb Raider. J'ai une petite vidéo, je l'apprends tout de suite après, pour montrer comment on installe Windows sur un PC portable qui n'a pas de système d'exploitation. Je vais vous l'expliquer tranquillement. Je vous mettrai les liens, vous allez voir, ça va se faire tout seul. Et vous allez pouvoir, de cette manière-là, créer un système Windows, que ce soit Windows 11 ou Windows 10, qui sera une version d'essai, bien entendu, légale. Et pour laquelle vous pourrez trouver une clé ensuite pour installer un système d'exploitation sur un ordinateur portable qui n'a pas de système d'exploitation. Je vous fais la vidéo après celle-ci. Alors, le bilan, pourquoi je fais ça ? Je suis allé regarder ce qu'il en était de l'E-Razer Troller E30E. Je reçois un message de Cédiscount qui me dit qu'il est en train de vendre ce PC et qu'il le vend maintenant à 599€. C'est-à-dire que c'est un ordinateur qui n'a pas perdu en valeur depuis le mois de décembre dernier. On est au mois de mars. Il a gagné 100€ en valeur. Il n'est plus trouvable chez Boulanger. Je pense que c'est Discount a racheté le soc et a décidé de le mettre à 600€. C'est dommage parce qu'un PC Gamer, c'est 500€ le premier prix. Et là, on est réellement sur le premier prix. Un RTX 2050 avec un Nissan 12450H, c'est un 8 coeurs, 8Go de RAM. J'ai montré que m'ont rajouté 8Go de RAM. Je me rappelle, je l'ai trouvé à 499€ neuf chez Boulanger. Aujourd'hui, est-ce qu'on trouverait quelque chose d'équivalent ? Alors, j'ai tapé E-Razer RTX 2050. On va trouver un i5-10210. Il n'y a pas de carte graphique. Et donc, si on cherche simplement PC Portable RTX 2050 avec un maximum de 500€, je ne suis même pas sûr qu'on trouve encore à ce prix-là, aujourd'hui. Ryzen 5 5500. Là, c'était vraiment l'idée qu'on va pouvoir avoir un PC Portable avec une RTX 2050. Non, je ne suis pas sûr qu'on trouve. Voilà. Bon, pour vous dire que quand je vous parle d'une occasion d'un prix important, si j'en parle, si je le prends moi-même, c'est que c'est vraiment quasiment impossible de le trouver à ce prix-là, normalement. D'accord ? C'est théoriquement impossible. Et on va chercher longtemps, mais voilà 539 en occasion. On va voir que d'une neuf. 400€, franchement, c'est impossible. Alors, 500€, c'est impossible. 499, c'est quasiment impossible. On va essayer tous les mots-clés. On ne le croit quasiment pas. Alors, moi, j'ai sauté sur l'opportunité parce que j'ai vu ce qu'il en était. J'en ai parlé au moment où j'en ai parlé. Il était à 499, boulangerait à faire un travail de titan, de génie. Et c'est quasiment impossible de le trouver à ce prix-là. C'est ça qu'il faut comprendre. RTX 2050. Et là, pour 100€ de plus, ça ne vaut pas le coup. On va être clair. Ça ne vaut pas le coup. RTX 2050 avec PC. On ne trouvera plus. À ce qui est là, à 599, j'ai rajouté un disque dur. J'ai rajouté la deuxième barrette de RAM. À 699, autant prendre un PC qui est déjà up. Mais je vous montre comment on fait pour faire la mise à jour Windows. Alors, je vous propose de le faire dans la même vidéo. Tiens, pourquoi pas. Alors, passons. On va commencer par télécharger un ISO Windows. Alors, vous allez me dire, mais c'est dur de télécharger un ISO Windows. Alors, si vous connaissez le site Malécal, vous téléchargez l'ISO Windows du site Malécal. C'est des ISO officiels de Windows. Et vous prenez la dernière version de Windows 23H2, par exemple. Vous la téléchargez. Le site Malécal, c'est un site de confiance. Il ne faut pas craindre. Ok, bon, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, elle se trouve sur mon bureau. Simplement. Elle est là, le 23H2. C'est bon ? Ce sera cette image-là. Je vais mettre sur un autre bureau, comme ça sera plus simple. J'ai la 23H2 ici. La dernière version de Windows 11. Ok ? Ensuite, je vais avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle Rufus. Je vais sur le site de Rufus, qui va me permettre de créer une clé USB de démarrage. Il faut donc une clé USB. Je vais lancer le téléchargement de Rufus. 4.4. Et je vais le mettre sur le bureau. Attendez, je vous montre qu'il est sur le bureau, déjà. Alors, je reprends. J'ai oublié que j'avais changé d'écran. Je vais télécharger. Je vais aller sur n'importe quel site de recherche. Je vais taper Rufus. R-U-F-U-S. Je vais cliquer Rufus ici. Et je vais cliquer Rufus 4.4.exe. Je vais lancer le téléchargement. Et je vais avoir l'apparition du logiciel Rufus. ici. Qui ressemble à une clé USB. Je le mets sur l'autre bureau. Donc, j'ai besoin de ces deux éléments-là. Et d'une clé USB. Je vais cliquer ici. Demande la confirmation. Et je vais avoir l'apparition de ceci. Là, il faut que je rentre une clé USB. Donc, je peux faire la même chose avec Windows 10. Mais Windows 11 marche sur ce PC-là. Et là, je vais juste choisir MBR. L'image disque ici, je vais choisir une image disque. Je vais cliquer sur sélection. Sélection sur le bureau, je vais choisir Windows 11 23 H2. Je vais lancer. Je vais ouvrir ce fichier-là. Installation standard de Windows. Je vais choisir MBR. Schéma de partition, mettez MBR. Alors, la différence, c'est quoi ? C'est que ça permet de démarrer à partir du BIOS. Là-dessus. Bien. Les BIOS UEFI. Je vais créer ma clé. Ça, c'est sur un autre PC. Il faut un autre PC pour créer la clé démarrage. Ça, c'est évident. Vous empruntez le PC d'un ami, ça ne prend pas longtemps. Vous faites le démarrage. Il va dire, voilà, est-ce que je dois copier le compte local ? Créer un compte local sous le nom de... Alors, en général, on aime bien mettre moi. Ça évite d'avoir besoin d'une clé Windows. Pour pouvoir démarrer ou d'un compte Microsoft. Ok. Et là, c'est parti. Ça va prendre un peu de temps quand même. Créer une clé de démarrage, c'est fini. Ça prend pas mal de temps. J'en viens sur la suite. La suite, c'est une fois que la clé sera terminée. Vous verrez qu'il y aura marqué terminé. On fera quitter à la fin. Vous allez devoir rentrer dans le BIOS. Vous allez rentrer dans le BIOS d'un ordinateur. La rentrée dans le BIOS de cet ordinateur-là, c'est pas différent des autres BIOS. Je vais le faire en vidéo mobile. Bon, j'en viens au démarrage de ce PC-là. Donc, si vous êtes au premier démarrage, vous allumez ici, là. Et vous avez la touche F2 sur laquelle vous devez appuyer pour rentrer dans le BIOS. Pendant le démarrage. Vous avez l'affichage de la touche F2. Et ensuite, vous allez sur Boot Manager. Ce qui veut dire gestion du démarrage. Et vous allez choisir la clé USB, vous avez rentré. D'accord ? Alors là, je ne l'ai pas installé. Mais dans Boot Manager, vous allez pouvoir choisir la clé USB dans laquelle vous aviez installé. C'est les différentes options. Et vous allez pouvoir installer Windows à partir de la clé USB. Pour ceux qui ne savent pas, normalement, la touche pour rentrer dans le BIOS, F12 ou supprimer. Bon, là, je ne me souviens pas. J'ai appuyé sur chacune des touches les unes après les autres. C'est F2. Bon, ce qui nous amène à la conclusion. Je n'ai pas fini avec l'USB, donc ça ne vous montre pas l'installation. De toute façon, moi, j'ai déjà installé Windows 11, 23H au-dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous tombez normalement sur ce type de logiciel. ça va redémarrer. Donc, vous allez choisir de démarrer à partir de la clé USB. Et vous tombez sur l'étape d'installation classique qui est celle-ci. OK ? Et c'est tout. Vous pouvez être le choix de démarrer après de la clé USB, et c'est tout. L'installation de Windows, c'est juste ça. C'est la même chose sur un PC portable que sur une tour. OK ? Donc, une fois que le système est bien monté et que les composants sont en place, vous avez juste à faire ça. Bien. Et enfin, la dernière astuce que je vous donne, c'est toujours, pour moi, le clair, le moins cher. C'est acheter une clé Windows officielle. Et quand je vous dis le moins cher, c'est pas le moins cher pour rien, quoi. Vous voyez les prix ? Donc, Windows famille Home, ici, est à 8,39 €. Et si je vais chercher, moi, dans mes commandes, je vous mets le lien, je vous mets le lien. ce sera directement par mail, chez vous. Alors, j'ai un lien, pourquoi ? C'est le premier, deuxième, c'est la troisième que j'achète, c'est que je monte un ordinateur, je mets Windows 11 Pro au-dessus, pour des raisons de capacité à bureau à distance avec des interfaces Linux qui sont professionnelles. Et ça permet de rendre le système d'exploitation utilisable à travers un réseau. Depuis des terminaux d'action. Bon, passons. Et donc, la resolution de Windows 11 Pro, 2,088, c'est pas la ruine.